voilà après ça on va mettre directement un virgule ici il n'y a pas de quoi après on va mettre directement des couleurs f 2f 105 voilà f à la fin vous mettez une virgule et on va continuer à la même volée en mettant directement le dernier c'est ff a d 06 mais ici là il y en a un parfait moment que c'est fait on va retourner à la ligne et on va taper on va taper quoi bordure bordure voilà et on a à 30 px après ça on va arriver à transparence transition pardon transition on va mettre soit point 5 s ou bien 0.5 s c'est la même chose et vous revenez directement ici il suffit seulement d'actualiser vous voyez il y en a ce fameuse qui vient directement ce fameuse couleur alors si cela est fait là il n'y a pas de quoi on va se féliciter avec et là on va tout simplement continuer à la bonne et de la forme voilà on va retourner ici on va directement sauter un div ici on va se positionner là et on va commencer encore et notre directement là ce qui va continuer c'est quoi déjà qui va continuer déjà c'est de mettre nos fameuses logo fameuses logo facebook etc etc et tout ça du coup c'est aussi simple que ça on va mettre un point on va mettre social tirer icône voilà on valide et là tout est joué et là ce qui me reste directement ces images si tu tapes image tu vas mettre directement image il y en a face point png et on fasse directement le reste là on n'a pas besoin après ça on va ajouter encore par exemple tutor il suffit de taper image et là on va mettre t w point et vous voyez dès que je tape au point il m'affiche directement le reste du travail après ça il y en a quoi il y en a instagram vous validez ici il y en a vista point voilà c'est fait au moment que c'est fait on peut directement se féliciter que là c'est bien fait alors on enregistre tout simplement on revient ici et on va voir est ce qu'ils sont là oui ils sont là voilà c'est aussi simple que ça 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 du coup de que ils sont là alors on attend directement aller les utiliser et pour cela on fait pas à pas non on prend tout simplement celle qui est ici et on l'amène de l'autre côté alors ici on va tout simplement mettre un point encore on va mettre un point ici et on va coller ça et on va ouvrir directement et là on va écrire margine là on a 30 et on a auto là on l'a fait écrit quelque part là bas il y en a test tirer aligner et ici on a center parfait et si on va regarder un coup d'oeil il n'y a pas il n'y a pas quelques changements bon ça va ça va arriver après ça on va on va directement prendre aussi avec l'image ce qui est très important c'est ça à ces points on colle la même chose mais image c'est directement qu'on a besoin d'image voilà et on va taper presque la même 30 pixels et puis on va à margine on va sortir de 0 12 px après ça on va taper directement oui 0 0 20 c'est là on l'avait tapé quelque part 0 0 0 10 7 7 7 7 f f f f 3 d voilà c c'est là après ça on va donner le curseur voilà alors si on revient ici là vous voyez dès qu'on vient directement ici ça donne directement le curseur voilà ce qui est important c'est ça c'est fait il nous reste directement là bas à aller travailler sur quoi déjà sur notre propre formulaire là on va aborder notre formulaire bon ici là on va tout simplement sortir ici et on va commencer directement notre formulaire ce n'est pas si difficile que ça alors pour commencer on va tout simplement taper quoi on va tout simplement taper forme formule là on va effacer ça on n'a pas besoin on a besoin d'une classe alors au moment qu'on a mis notre classe on va écrire directement c'est un pute sur la plupart du temps ci on ne l'appelle pas directement ce qui va suivre après on va tout ce qui va se faire on doit décaler ça on va tout ce qui va aller donc avec tout ce qui va aller vais appeler aussi tiré parfait et après ça je veux ajouter et puis celui là le mot qui doit être à l'intérieur pour faire simple ne faut pas écrire tout le temps en français il faut s'habituer parce que la langue française prend un peu d'espace on n'a pas besoin de plus grand espace et si on va tout simplement regarder là bas on peut trouver quelque chose comme ça voilà ouais c'est bien alors là c'est fait c'est que on vient juste des faits ici on va juste le faire la même chose la même chose là en ce moment puisqu'on est juste à 9 et quelques à directement copier ça on va le coller en bas là où il y en a test on va mettre directement password et là où il y en a on a ceci c'est derrière d'être que password alors là le tour est joué entrée password et là le tour est joué et si vous revenez par exemple ici avant que ça nous quitte voilà